Bonjour YouTube, on est rendu dans la dernière partie de mon projet. Donc on va créer des textures dans Substance Painter pour être capable de les exporter dans Unreal Engine. On pourrait aussi bien l'exporter dans Marmosep Toolbag, mais j'ai décidé de le faire dans Unreal Engine. C'est un logiciel que j'utilise plus souvent. Donc c'est terminé. Si jamais vous avez des suggestions, des questions, s'il vous plaît, posez-les. Puis je vais essayer de faire mon mieux pour y répondre. Des suggestions, ça serait super la forme. Ça m'enlignerait sur un projet futur. Donc j'espère que vous allez aimer. À la prochaine! OK, on avait laissé ici le dernier coup. Dernière vidéo pour l'impression, puis celle de ZBrush. Donc on a notre produit final ici. Fait que je vais commencer par travailler sur une des deux colonnes. Fait que j'ai isolé ici ma colonne. On voit, j'ai colonne... je l'ai en double en fait. J'ai une colonne High, qui est vraiment... bon, si j'isole, qui est vraiment en haute résolution. Donc on... Puis j'ai une partie qui est en basse résolution. Donc j'ai fait un Remesh dessus. C'est la partie qui va aller dans le jeu vidéo. Donc celle-ci, ça va être pour cuire les mats. Donc comment je m'y suis pris pour arriver à ce résultat-ci? On va aller là... OK. Donc je prends un bloc comme ça, qui a 150 000 points actifs. Bon, 150 000... J'imagine que ça doit être des polygons. Donc je m'en vais dans Décimation Master. Puis on a des presets ici. Je choisis le preset 20 000. Donc je vais avoir 20 000 actifs points. Je ne sais pas si c'est des vertex ou des polygons. Par habitude, je dis poly, mais... OK. Donc ici, j'ai 20 000. Ce que je vais faire, je vais faire un Zero Mesher à 0.5. Je laisse Zero Mesher travailler. Puis c'est avec cette pièce-là que je me servais pour envoyer dans l'Unreal Engine. Puis bon, d'abord dans Substance Panther. J'aurais pu faire ça manuellement dans Maya. Mais ici, ça va bien Zero Mesher. Comme ce n'est pas une pièce qui doit être animée, genre un visage, un personnage. Un personnage, je n'aurais pas fait ça. C'est un objet fixe dans un jeu vidéo. Donc il n'y a pas d'animation. Ça peut le faire. On va faire un test. Donc je fais un petit smoot aux endroits où ce qu'ils sont. C'est un peu... On sent que c'est un peu mêlé. Faire Close Hold. Je ne sais pas s'il y a des trous. On va regarder, voir. J'imagine qu'il y avait un petit trou ici. Est-ce qu'on voit. F. Un petit smoot ici, léger. Un petit smoot léger ici. Et... Ok. Comme ça, ça devrait le faire. Donc pour les UV, j'ai utilisé le plugin UV Master. Je fais un unwrap. Juste un unwrap automatique. Je fais vérifier qu'est-ce que ça donne. Dans les UV Map. Morph UV. On va aller faire un test. Voir si c'est exploitable. Sinon, ça fait une base. Puis je pourrais le retravailler dans Maya. Donc, ok. On est ici. Je reviens... À ma première scène. Où j'ai mon Low Poly et mon High Poly. Donc, toutes mes pièces sont détachées. Je vais avoir besoin d'un ID Map pour travailler la tête individuellement de la colonne et de la base. Qu'on va voir un peu plus tard. Donc, ce que je fais... Il y a un petit plugin que j'utilise depuis des années. C'est Mask Plugin. On peut le trouver facilement sur ZBrush Central. Ce que j'aime, c'est que c'est assez rapide. Je fais Randomize Color All. Il va appliquer une texture à chacun de mes objets. Donc, quand même, mon Low Poly est affecté. Ce n'est pas réellement grave. Ce que j'aime, c'est que mon High Poly va avoir de la couleur. Donc, je vais être capable d'utiliser ça un peu plus tard dans Substance Penter. Donc, ici, j'ai ma colonne High. Ce que je vais faire, je vais faire un Merge Down. Merge Down. Donc, j'ai isolé vraiment... Ma colonne High Poly. Donc, je vais en profiter, je vais renommer ça. Colonne High. Je vais prendre mon Low Poly. Puis, je vais faire la même chose. Merge Down. Merge Down. Colonne, colonne. Donc, là, j'ai mes deux colonnes. Le High Poly, puis le Low Poly. OK. Donc, maintenant, il me reste juste à exporter en FBX. Je vais faire sélectionner. Donc, là, j'ai mon Low Poly. Je vais exporte Low Poly. OK. Prenons High Poly. Sélectionner. Export. High Poly. OK. Mon fichier est exporté. Par curiosité, OK. J'ai 5000 points pour la colonne. J'aurais pu simplifier un peu plus. Mais on va y aller avec ça. Donc, on va repasser. OK. On est dans Maya. J'ai importé la colonne. J'ai dû redétacher les pièces. Je ne les ai pas mergées parce que je perdais les UV. Je ne sais pas trop pourquoi. Donc, je vais le faire ici. Mais avant, je vais prendre tout ça. Je vais assigner un matériel par défaut. Donc, c'est ça ici. Je vais aller vérifier mes UV. Donc, si mes UV ont bien suivi. Donc, on a ça ici. On a ça pour le body. Puis, on a ça ici. Donc, des pièces de différentes grandeurs. Mais on voit que Textel Densité ne suivra pas. Donc, ce que je vais faire, je vais sélectionner ma plus grosse pièce ici. Prendre mes UV. Faire une rotation. Les placer un peu. Un petit scale. Je vais capturer ici Textel Densité. Donc, c'est ça ici. Maintenant, ce que je vais faire, je vais sélectionner mes deux autres objets. Sélectionner les UV. Appliquer Le textel Densité. Donc, on voit. Maintenant, Tout a Tout a la même résolution. Je vais faire Ici. Comme ici. To UV Shell. Déplacer ça ici. G. Donc, étant donné que Maintenant, Tout semble être pareil. Je peux faire un scale sur l'ensemble. Donc, je vais vérifier avec un checker Pour voir qu'est-ce que ça donne. Qu'est-ce que ça dit. Tap. Je sélectionne mes objets. Je vais rajouter Un blind, par exemple. Dans le blind, Je vais mettre Un checker. Je vais Ici. 12. 12. On devrait avoir Un petit peu plus. On va essayer de 32. 32. Ok. On voit qu'on a Toutes la même densité. Mais, oh, les UV Ici sont Ce n'est pas tellement beau. Mais, je vais quand même Faire un test. La colonne, par contre, Ce n'est quand même Pas trop mal. Ok. Donc, matériel existant. Matériel colonne. Donc, celui-ci. Faire un. Delete history. Je vais faire Un combine. Frizistory. Colonne low. Ok. Donc, colonne low. Ouais, c'est ça. Puis, dans ZBrush, Mon eye poly, C'est colonne high. C'est important Comment on nomme. Donc, je vais prendre ça. Fill. Export. Sélection. Low. Ok. Maintenant, on va passer. On va faire un test Sur Substance Panetteur. Juste voir Qu'est-ce que ça dit. Puis, Il va sûrement falloir Revenir pour cette pièce Ici. Au-dessus. Pour retravailler Des UV. Puis, je fais Ok. Je suis sous Substance Panetteur. Donc, j'ai mon Low poly ici. F3. Je vais aller vérifier. Ouais. Les UV sont Bien là. Ça a bien suivi. Donc, on va Cuire les textures. Je vais aller chercher Mon eye poly. Ok. Ici, on va cuire Avec les noms. Par contre, J'ai mis des majuscules Mauvaise habitude. Et voilà. Je vais faire un test Avec le normal map Et des maps Pour voir au début Qu'est-ce que ça donne. Ah, comme c'est Toute une pièce Ça. Ça. Ouais. J'ai juste un objet. Si ma tête serait séparée Des autres objets Ici. D'habitude, j'envoie Trois objets. Mais ça, ici. Et bon. Ok. On voit que La normale map Ça a bien fonctionné. Donc, je vais faire Un petit test Project. Ok. Les idées De ZBrush Le matériau Ont bien sorti. Donc, je vais pouvoir Travailler la tête Individuellement De la base Et du corps. Il y avait Nos petits trucs. Ah oui. J'ai dans Les matériaux Je crois Juste ça ici Pour vérifier Le textil Density On voit Donc Tout est À la même échelle Définitivement Les UV Ici C'est bizarre Parce que Ça ne sort quand même Pas trop pire Mais on va voir Si je mettrais Le matériel On n'a pas Quelque chose De Ok Pas trop de stretching C'est quand même Pas sippé Je pense que Je vais le laisser Comme ça De toute façon Le dessus On ne le verra pas Tant que ça donne bien Sur les côtés Tout Ça va faire Le job Comme ça Donc Je vais cuire Les autres maps Je vais mettre ça En 96 Tout Toutes les maps Sont baquées Ça donne quand même Bien Je vais faire Un petit test Avec Un matériel Que j'ai Rock Bon C'est pas tout à fait ça Alors On va avoir Un idée De toute façon Ce n'est pas Le style Vers lequel Je veux aller Je vais essayer De Aller vers un style Un peu plus Cartoon Donc On supprime ça Puis On va démarrer Ok Donc Sur Artstation Il y a L'artiste Louis Armstrong Il y a un shader Que j'aime utiliser Puis c'est là Que j'ai trouvé Les brosses Que je parlais un peu plus Tôt dans l'autre vidéo De bois Il y en a quelques-unes Pour les cracks Le rock Puis tout Fait qu'ils sont Gratuites Puis c'est le fun En même temps Bon ben Pour le shader Ça permet De Ça permet D'apprendre Donc Ok Ça c'est quand Qu'on va exporter Nos textures De substance Painter On voit ici L'occlusion Le roughness Puis le métallique C'est tout Sur la La même texture Donc On va utiliser Le canal R G Et B Pour mapper Tout ça Donc Une des textures De monsieur Lewis C'est celle-ci Donc Je vais faire Un test Bon Il va falloir Je la retravaille Puis tout Mais bon Juste pour voir Si le workflow Fonctionne Ensuite Je vais faire Un export De textures Je vais prendre Le preset D'un real engine Dedans On voit On a La couleur L'occlusion Le roughness Le métallique Le normal Puis c'est un preset Que j'ai probablement Modifié J'ai rajouté L'émissive Pour Certaines 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 Pièces Ok Donc Je ne le Réexporterai Pas Je l'ai déjà Exporté Dans l'unreal engine J'ai importé Ma static mesh Donc Je me suis assuré D'avoir Aussi Assez De De résolution Pour ma light map On voit ici Mon objet Est beaucoup Plus Clair Que dans la scène Ici Donc On va voir Ça un peu plus tard C'est mon shader Mes matériaux Donc Je me suis fait un petit shader Donc Le shader Quoi qu'il ressemble Mon matériel Basic Comme ça Ici Donc C'est sensiblement La même chose C'est le même principe Sauf que J'ai rajouté Des paramètres Parce que Sauf que J'ai mappé Les bonnes maps Au bon endroit Par la suite J'ai fait un right-click dessus Create an instance On a créé Une instance L'instance C'est dans l'instance De ce matériel là Qu'on va être capable D'ajuster Les paramètres Donc On voit C'est foncé J'ai fait des tests Tout à l'heure C'est à peu près Les valeurs Donc Deux Deux Ici Moins Deux Donc On a Augmenté L'intensité De la normale map Léo map Puis le roughness On l'a diminué Un peu Puis Ici Pour les couleurs Je vais Augmenter Les Donc On voit Ça Ça a eu Un impact Je vais sauvegarder Puis On le voit Notre colonne Maintenant Est beaucoup plus clair Donc Si on compare Avec ce qu'on avait Dans la substance Penter On a ça ici Puis On a ça dans Unreal Engine C'est pas mal proche Donc Ça fonctionne Il reste juste À vraiment Faire le shading Dans La substance Ici Vraiment À le mettre À notre main On va utiliser Ça Finalement Avant de Commencer mes textures J'ai décidé De Dans ZBrush Mon iPoly D'appliquer À l'aide Massplug Le plugin Une texture À chacun des blocs Individuellement Ensuite J'ai ré-exporté Mon iPoly Pour être sûr D'avoir Une map ID Dans Substance Penter Pour être capable De travailler Chacun des blocs Individuellement Je vais m'expliquer Ah oui Puis j'ai fait D'autres choses Aussi Dans Maya J'ai retravailler Les UV Ça me fatiguait Un petit peu J'aimais pas Comment que c'était Donc là On voit Le checker Est beaucoup plus Uniforme Il n'y a pas de stretch Donc c'est important Pour moi Des bons UV J'ai triangulé Le mesh Comme vous pouvez voir Parce que J'ai lu Dans Doc Ici Qui suggère Bon c'est pour la version De l'Unreal Sur la version 4.11 Je ne sais pas Si c'est encore D'actualité Mais bon Je n'ai pas pris de chance Je voulais essayer Je vais voir Puis ici Dans Substance Penter On est Où est-ce qu'on Était rendu La différence C'est qu'on voit Ici Mon Hide E-Map Je peux travailler Les blocs Individuellement Donc Si Je donne Exemple La texture De la base Qu'on avait Je rajoute Par-dessus Celle-ci Je vais créer Un masque noir Ensuite Une sélection De couleurs Puis avec mon Hide Oop Sélection de couleurs Je peux sélectionner Des blocs Individuellement Pratiquement individuellement Il faudrait que je joue Je pense Avec ma tolérance On le voit Ici Ok Donc là J'ai vraiment Mon bloc Mais Oop Je n'ai Un peu plus Comme ça C'est pas trop mal Ça donne un peu Randomize Donc si je rajoute Une autre couleur Par exemple Ça ici Non Je regarde et vois Pick a color Ici Je n'avais pas le choix Ok Voyez les mains Pick a color Les couleurs Les couleurs Les couleurs sont proches Il y en a beaucoup Donc Et voilà Un autre bloc Ici Je vais pouvoir jouer Je vais pouvoir jouer Bon c'est sûr que Mes couleurs vont être améliorées C'est un début C'est pour me donner une idée Donc C'est ça Puis je pourrais travailler Je vais pouvoir travailler Plus tard Le quart de la colonne Ainsi que La base Puis la tête Individuellement Toujours par rapport à ça Donc Comme ça ici Ici Si je rajoute une couleur Sur toute Ok Celle-là Je dois déjà avoir Ok Donc Maintenant Pick a color Pick a color Donc J'ai la tête Je peux aller J'ai sélectionné Ma base Il y a quelque chose Qui fonctionne pas Supprimer ça ici C'est Je vais le faire Dans mon groupe C'est une texture Que j'ai faite Il y a longtemps Donc Add a color selection Pick a color Pick a color Donc Pick a color Donc J'ai vraiment La possibilité De travailler Le haut Il va falloir Que je fasse attention Parce que Je vais chercher Ok Les couleurs Sont vraiment Approche Ok Donc Maintenant Je pourrais C'est un petit peu C'est un petit peu C'est un petit peu Ça va être fait Donc J'aurais juste Mon matériel À rechanger Mais Bon Parce que C'est pas exactement Le matériel Que je veux utiliser Mais on voit Je peux travailler Dans le cadre De la colonne Différentes couleurs En plus Séparer la base Et la taille De la colonne Donc C'est pour ça Que J'ai tenu À refaire Ma pièce Dans ZBrush Tout séparer Mes blocs Leur assigner Chacun Une couleur Différente Comme ça J'ai un peu De l'attitude Je peux jouer Plus facilement Puis les UV Aussi Pour être sûr Que C'était ici Qu'il y avait Beaucoup de stretcher Sur le dessus Même si on ne le voit pas Pour moi C'est une bonne Habitude de travail D'avoir des bons UV Donc ok À partir de là On va pouvoir Vraiment commencer On est prêt Ok J'ai fait Quelques tests Je suis arrivé À ça Fensiblement Ce que je voulais Donc Dans ma scène J'ai changé Le HDR map Donc Tout au long De mon projet Tout dépendant Des softs Je vais Faire suivre Ce HDR Pour avoir Un affichage Conséquent De mes textures Donc Fait que C'est ça Ici Comment j'ai fait ça Ok Je vais commencer Avec comme je disais Le shader De monsieur Louis Armstrong Sur Artstation Puis Les notes Qui l'a laissé Le petit conseil Il dit Bon On désactive tout Puis on les réactive Un par un Pour ajuster Selon Nos besoins Puis il explique Un peu Chacun des Des layers Donc on va faire On va faire ça Tac D'un Je vais désactiver Celui-là Ici Je vais vraiment Tout Désactiver Par défaut Par défaut C'est ce qu'on a Ou surtout qu'on a Baked Les maps Donc je vais regarder Voir Normal green Normal red Normal blue Donc il doit y avoir Des ajustements Je vais faire des ajustements Sur les normales Donc Ok Ça ici Ok Est-ce qu'on peut Donc si on veut High Roughness Metal Normal On pourrait désactiver Je vais laisser suivre On va voir ce que ça donne Donc ensuite L'occlusion Somme bien L'occlusion Donc Il y a du Un fill layer Avec La texture De notre occlusion Puis un level Si jamais on n'aime pas On peut Ajuster avec le level Ce qui est le fun Ok Donc Ici Proche de la tête Qu'est-ce que Ok Il y a des petits trucs Des artefacts Ici On va voir Un peu plus loin Qu'est-ce que ça donne Donc ensuite Curvature Map Curvature Ok Donc pour les edges On voit nos edges Ils sont un peu plus blancs Donc ça semble Ok C'est un autre fill layer Avec notre map Curvature Puis les levels Puis les levels On peut encore Ajuster Les levels Ok Par-dessus Un blur Donc on est à 0.2 On va mettre à 0.2 Ok Maintenant Gradien Gradien map Gradien map Ok C'est ici Que la couleur Selon Ce qui nous dit Use the gradient map Filter To add color To the texture Ok Ça c'est pour ajuster De la couleur A notre texture Donc j'ai fait des petits tests Vite 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 J'ai mis n'importe quelle couleur Des couleurs flashantes Pour voir un peu Qu'est-ce que ça donnait On voit que la couleur 1 Semple Affecter beaucoup Les edges Vers Vers le fond Des cavités Jaune Donc Ici Exemple Si je prendrais un rouge On voit ce que ça nous donne Vraiment C'est les cavités Un vert Ok On va chercher Les cavités Mais un peu moins profondes Donc Ok Avec un bleu Bleu vraiment On commence C'est comme si on partirait Du plus profond À La surface Les extrémités De la surface Donc on voit Le bleu Le jaune Ça contrôle vraiment La matière Dans notre pierre Rose Les arrêtes Et si on met On va aller C'est toujours une couleur Différente Ok Donc ici J'élimine le rouge J'élimine le vert J'élimine le rose Ok Avec le jaune Si je veux avoir Une couleur de base Un peu plus foncée Dans les jaunes Dans une couleur bleue Ok Mon bleu Je vais aller rechercher Encore dans les mêmes teintes Un peu plus pâle Donc c'est C'était Faut explorer Donc ici Un peu C'était explorer Je vais remettre Tout de base Ok On a ça de base Ici Moi je me suis servi De la photo Que j'ai prise Pour Suite à L'impression De mon modèle J'avais peinturé Puis je suis allé Choisir mes couleurs Ok Donc Une deuxième occlusion Par dessus Tout Ça semble pas À mon modèle Vraiment avoir D'impact Je vais aller s'activer Quand même Center color Ok Puis la seconde occlusion Qu'est-ce qu'on a À l'intérieur Ok Un fill layer Avec la curvature L'ambiance occlusion Qui semble être Mélangé les deux Ok Fill D-level Ok Un blur Par dessus tout Par dessus tout Un autre level Donc on voit ici Un petit impact Center color Qu'est-ce que Center color Ok Base color Si je mets ça En rouge Ok Center color Donc On voit ça Ça affecte vraiment Le centre De mes briques Donc si je reviens Puis moi je veux Travailler un peu Sur une pierre Légèrement Bleue Dans des teintes De bleu Et voilà Je vais chercher Une petite teinte De bleu Ok Par la suite Lighting Ok Ça c'est Ok Ça c'est un peu Moins Ça me plaît Un peu moins Trop Trop de changements Mais on peut Ajuster Les couleurs Ici On peut ajuster L'angle L'angle Vertical L'angle Horizontal Du soleil Là les lumières On voit Elles sont désactivées Ici Donc Je pourrais Ok Donc c'est À voir Brushstroke Brushstroke Ce qu'il dit Brushstroke Brushstroke Pour rejeter Des imperfections Puis Random You C'est ici Brushstroke On va regarder Voir un peu Brushstroke On voit Il y a quand même Une variante Des couleurs Même si Je n'ai pas De couleurs De base Roughness Vous avez coupé Roughness Un peu Ouais Ok C'est ça Metal Non plus Ce n'est pas Un objet Métallique Roughness Je le laisse Là Ici Paramètres Ok La luminance Franchement Roughness Donc Plein de trucs C'est à explorer Ça semble Dans mon cas Ce n'est pas utile Donc je vais le laisser Désactiver Concave Edge Donc Ça ici Concave Edge Ouais C'est pas ce que je croyais Edge Accent Tout ça ici Ok Edge Accent On va aller voir Roughness Color Si je le mets en rouge On voit vraiment Ça va aller travailler Sur ces endroits Là Donc Comment Feel Toujours avec notre Curvature map Les levels Donc Et voilà En fait C'était à explorer C'était un petit Shader pratique Que je trouve Donc Je vais le prendre Je vais le supprimer Moi je suis arrivé À ce résultat Là Plusieurs matériaux Ont été utilisés Je suis parti Avec Une base Comme celle-ci J'ai rajouté Par-dessus Un peu plus foncé Dans des teintes De bleu Un peu Bleu gris Par la suite Brun J'ai été vers du brun Puis j'ai rajouté Un masque De sélection Donc Je pourrais aller chercher Mes briques Individuelles Par la suite Je voulais séparer Ma base Puis ma tête Donc j'ai dupliqué Ma base Ici C'est marqué foncé J'aurais dû marqué Pâle Donc C'est plus pâle Donc je l'ai dupliqué Ici Top base Et voilà Puis Un calque De sélection Puis j'ai vraiment Splitté La tête Et la base Du corps De la colonne Puis j'ai eu ça Comme résultat Exporter J'ai exporté Avec Unreal Engine 4 Donc j'ai Low base Columne Occlusion Roughness Metal Emissive Donc C'est Unreal Engine Packed C'est ce qu'on a ici Donc dans la même Matte Je vais avoir Mon occlusion Le roughness Le metallic On va aller voir Dans Unreal Engine Qu'est-ce que ça donne Ok Dans Unreal Engine On a ça C'est quand même Assez proche De ce qu'on a Dans Substance Penter Je suis quand même Assez satisfait Et bien Donc au début Ça donnait pas ça J'avais oublié On a notre Skylight Puis dans Skylight Je suis allé changer Le HDR Map Puis pour utiliser Le même HDR Map Ok C'est terminé Donc J'ai pas fait Tous les objets Toute la pièce Au complet Je pense que J'ai réussi à passer Le message De la manière Que je travaille J'ai eu du fun À faire ça J'espère que vous avez Du plaisir à écouter Donc Comme je l'ai dit Si jamais vous avez Des questions Des suggestions Elles sont les bienvenues Donc Bye À la prochaine Sous-titrage